C'était l'une des mesures chocs du gouvernement pour sa future loi travail. 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour recevoir le RSA, revenu de solidarité active. Et bien finalement non, en tout cas pas systématiquement. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, l'a précisé hier. Le gouvernement rétropédale sur cette proposition qui avait mis le feu aux poudres. Dimitri Vernet, est-ce qu'on sait pourquoi ? Et bien a priori pour calmer le jeu avec les syndicats suite au conflit sur la réforme des retraites, Le gouvernement marche sur des oeufs, d'autant qu'il garde un oeil sur la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, qui semble peu docile. Cependant, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ne compte pas esquiver les problèmes entourant le revenu de solidarité active qu'il juge comme un échec collectif. Sur 1,9 million de bénéficiaires, 350 000 n'ont aucun suivi social ni socio-professionnel. L'objectif reste donc de les encourager à reprendre le chemin du travail sans obligation d'activité, mais en proposant des objectifs de réinsertion définis dans un contrat d'engagement dont les contours sont encore à préciser. On parle bien là d'objectifs obligatoires pour le bénéficiaire. S'il ne les respecte pas, il sera sanctionné. Sanction pouvant aller de la suspension provisoire de l'aide à la suppression totale, une radiation qui existe déjà mais qui est très rarement appliquée. Des explications de Dimitri Vernet. Sous-titrage ST' 501